bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous parler de béton de ciment et on va surtout essayer d'acquérir des connaissances de base sur les caractéristiques fondamentales de béton les règles de base pour le préparer et ce qu'on doit vraiment faire avant le livrer ou l'utiliser comme on voit le béton est un mélange des agrégats et d'une pâte composée de ciment des adjuvants et de l'eau on peut même des fois ajouter des fibres pour les fibres c'est ce qu'on voit sur la deuxième photo et on expliquera après à quoi sert ces formulations de béton qu'on a ici permet de faire un mètre cube de béton et chaque constituant a son propre rôle par exemple l'eau contrôle l'espacement des grains de ciment et c'est mieux de réduire la quantité d'eau ajoutée puisque ça réduit la perméabilité augmente la résistance réduit même la tendance au retrait et d'autres avantages pour le ciment il est considéré comme un lion ici au canada on utilise souvent le ciment porteland qui est un lion hydraulique ayant des particules très fines et composé principalement de silica de calcium le ciment agit comme une colle pour enrober tous les granulats ensemble afin de former une masse solide on peut même ajouter au béton des matériaux comme la fumée de silice pour remplacer partiellement le ciment porteland mais sans oublier que ça affecte la période de cure et la résistance du béton pour le granulat on peut dire qu'il est le constituant le plus important et qui prend de 60 à 80 % du volume de béton et ils sont couverts par les normes à 23 1 et 2 leur rôle est de permettre de produire un matériau ayant une résistance et une durabilité approprié avec le moindre coût possible et on distingue deux types de granulats les fins et les gros les adjuvants est un élément essentiel à la formulation de béton même s'ils sont ajoutés en petites quantités ils aident à modifier quelques propriétés de béton par exemple les adjuvants entraîneurs d'air qu'on utilise ici au canada pour améliorer la résistance de béton au gel des gels ce qu'on vient de citer jusque là et la composition typique si on peut dire d'un béton tandis que des fois on peut trouver ce qu'on appelle les fibres il y a plusieurs types de fibres et chacun un rôle spécifique mais généralement ça sert à contrôler les fissures du béton alors maintenant on peut bien passer au dosage de béton puis le malaxage à l'aide des malaxeurs ou des bétonnières et pour le transporter au chantier on utilise des camions ou des brouettes d'autre part faut pas oublier de vérifier que ton béton est frais en examinant les valeurs de la résistance la maniabilité et l'affaissement de ton béton si elles sont vraiment conformes aux normes à 23 1 et 2 et prendre en considération la température qui influence le bétonnage la température élevée a un effet de réduire l'affaissement dans le temps et accélérer l'hydratation alors faut utiliser une grande quantité d'eau afin de protéger le béton contre ses effets qui rendent difficile sa mise en place puisque la résistance et le contrôle de la teneur en air entraîné diminue et deviennent plus faibles avec les béton mis en place à haute température et ça veut pas dire que le bétonnage à temps froid n'a pas d'inconvénients faut éviter à tout prix que le béton se refroidisse surtout après le chauffage qu'on fait pour assurer la protection du béton et de sa cure on peut bien constater que le béton est facile à fabriquer n'exige pas beaucoup d'énergie comme les ressources nécessaires pour sa fabrication existent partout et en quantité presque illimité et ils sont pas chers pour tout ça il reste le plus utilisé dans de nombreux pays